... à repenser l'approche des Jeux Olympiques. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 30 avril à 14h30 pour vous expliquer comment je compte mettre à profit ces 14-15 mois supplémentaires pour préparer ces prochains Jeux Olympiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour, je suis Myriam Salmi, experte à l'INSEP. Je vous donne rendez-vous le jeudi 30 avril sur Culture Sport. Je suis en charge de l'optimisation de la préparation des sportifs de haut niveau dans la perspective des Jeux de Tokyo 2021 et dans ceux de Paris 2024. Stéphane Trénault, directeur des équipes de France de judo, nous parlerons de ce décalage des Jeux, de ce report d'un an qui nous oblige bien sûr l'ensemble des sports français à reprogrammer, à replanifier, à repenser l'approche des Jeux Olympiques. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 30 avril à 14h30 pour vous expliquer comment je compte mettre à profit ces 14-15 mois supplémentaires pour préparer ces prochains Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Myriam Salmi, experte à l'INSEP. Je vous donne rendez-vous le jeudi 30 avril sur Culture Sport. Je suis en charge de l'optimisation de la préparation des sportifs de haut niveau dans la perspective des Jeux de Tokyo 2021 et dans ceux de Paris 2024. Stéphane Trénault, directeur des équipes de France de judo, nous parlerons de ce décalage des Jeux, de ce report d'un an qui nous oblige bien sûr l'ensemble des sports français à reprogrammer, à replanifier, à repenser l'approche des Jeux Olympiques. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 30 avril à 14h30 pour vous expliquer comment je compte mettre à profit ces 14-15 mois supplémentaires pour préparer ces prochains Jeux Olympiques. Et bien, bonjour à tous. sur Culture Sport, deuxième session. Merci à tous de vous retrouver sur cette émission, sur ce canal. Bienvenue à ceux qui nous, ceux qui viennent aujourd'hui nous retrouver donc sur cette émission. Et nous allons profiter donc de cette heure d'échange, de discuter justement sur les problèmes actuels du confinement et du sportif de haut niveau. Alors je vous rappelle que l'émission est en live, vous pouvez la regarder en replay, vous pouvez arrêter, etc. Donc tout est mis en place. Nous avons aussi le privilège de recevoir dans cette conférence Stéphane Trenot qui est le président du club Alumni avec qui nous travaillons pour la préparation de ces conférences. Donc je le remercie d'être avec nous. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Henri Ellal qui doit être devant son écran, qui nous a beaucoup aidé pour organiser l'ensemble de ces émissions. Alors, suite à la première session, nous avons eu beaucoup de questions. Donc nous y répondrons de deux façons. Soit par le biais des réseaux, donc je vais communiquer bien sûr toutes les questions qui ont été posées à nos interlocuteurs de la première session, mais aussi par des nouvelles thématiques que nous mettrons en place pendant le mois de mai et le mois de juin. Donc nous sommes appelés à nous revoir pendant cette période. Je vous rappelle bien évidemment que les conférences culture-sport sont portées par le pôle formation, le club INSEP Alumni, et bien sûr tout le collectif de réflexion qui regroupe le pôle performance et le pôle au niveau de l'INSEP. Nous allons donc maintenant passer à la conférence. Le titre, vous l'avez tous vu sur les réseaux, « Un an de plus, Jeux olympiques, paralympiques 2024, un an de moins, les stratégies de préparation à repenser ». Dans le report des Jeux à 2021, il ne s'agit pas seulement de replanifier une saison, mais d'intégrer dans la stratégie générale de Paris 2024, cette année supplémentaire, sans léser quiconque, alors que les calendriers, les modes de sélection, les quotas et surtout les moyens financiers sont loin d'être redéfinis. Il n'est pas trop tôt pour aguerrir les médaillés potentiels de 2024, il n'est pas trop tard pour faire performer en 2021 les médailles potentielles de 2020. Les coachs en charge des Jeux olympiques et paralympiques revisitent leur rapproche et construisent de nouvelles stratégies différenciées, souples et adaptables, cadres guides indispensables en regard des incertitudes. Voilà, pour cette thématique, je vais à nouveau repasser la main à notre ami Aldo Canty, qui va être un interlocuteur et le manager de ces cinq intervenants qu'il va vous présenter. Aldo, à toi. Merci Jean-Michel, moi je vais essayer. Donc avec nous, pour discuter de toutes ces conséquences de cette période très particulière pour le sport de haut niveau, nous avons avec nous Olivier Crumbles, donc Olivier Crumbles, entraîneur national de l'équipe de France féminine, bonjour, Stéphane Trenot, donc qui a déjà été présenté avec son autre casquette, donc là il s'agit de, vous êtes directeur d'équipe de France de judo, de la fédération de judo, Christine Gosset, qui est responsable du secteur féminin et entraîneur d'équipe de France féminine, bonjour Christine, Norbert Kranz, Norbert Kranz qui est directeur de la performance des sports d'été et au sein de la fédération Handisport, bonjour, et enfin Meryem Salmi, psychologue et experte à l'INSEP. Bien, pour démarrer ce petit débat, alors on sait depuis plus d'un siècle que le sport de haut niveau est rythmé sur quatre ans, donc tous les quatre ans il se passe quelque chose et on est vraiment rythmé sur cette Olympiade et là il y a un contre-temps assez incroyable, c'est que là on va être sur cinq ans suivi de trois ans. Donc moi ma question, disons générale, serait de dire est-ce que c'est anodin, est-ce que le sport de haut niveau est capable de s'y adapter assez facilement, est-ce qu'il va prendre en compte cette déconvenue et ça va être relativement facile, ou est-ce que c'est une catastrophe, une vraie catastrophe dont le sport est confronté. Donc voilà, c'est un peu ma question préalable, comment le sport de haut niveau va appréhender ce changement complet d'approche de ces Olympiades justement, où ces quatre ans, quatre ans, quatre ans ne sont plus respectés. Donc je sais que par exemple Christine Gosset a parlé dans sa présentation de mise à profit, de mettre à profit cette situation. Norbert par exemple, il trouve quelque chose de bon dans ce contexte. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment votre première approche d'un point de vue global, est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est simplement un contre-temps relativement anodin ? Voilà, qui veut prendre la parole, qui veut se lancer ? Norbert. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, si vous voulez, je veux bien mettre en place le contexte général de penser qu'il y ait la nôtre à la FFH. On pourrait dire qu'on a devant nous l'illustration parfaite de la complexité de ce monde et d'interdépendance entre toutes les parties. Et notamment d'un phénomène qu'on a tous étudié à un moment, c'est celui de l'effet papillon. Alors cette fameuse question qui était posée par Conrad Lorenz, est-ce que le simple battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut modifier ou provoquer une tornade au Kansas ou dans l'Arizona ? Et là, nous sommes obligés de constater que cette toute petite partie qui ressemble à un coronavirus, qui est un virus donc, a été capable de modifier l'ensemble des systèmes humains de fonctionnement, mais en même temps donc de nous impacter le sport, puisque nous faisons partie de l'ensemble des systèmes. Et donc passant de la complexité à l'effet papillon, on en arrive à ce que nous vivons aujourd'hui, on pourrait dire la théorie du chaos, qui est juste donc une théorie assez intéressante. Je veux juste lancer mes collègues là-dessus. C'est qu'il va bien falloir qu'on réagisse devant toutes ces multiplications d'incertitudes qui caractérisent cette phase transitoire, qui est pour moi une phase transitoire, entre un ancien monde et un nouveau monde. Et dans la théorie du chaos, donc il est dit que la capacité d'adaptation des humains sera d'autant plus performante qu'ils seront capables de s'adapter et de voir dans ce nouveau monde ce qui peut être profitable pour améliorer cet ancien monde. Donc pour nous aujourd'hui et pour moi, cette période-là, eh bien on a des adaptations forcées, on a des devoirs vis-à-vis des athlètes et vis-à-vis des staffs qui les encadrent, mais je préfère y voir des opportunités d'évoluer de façon positive que d'imaginer l'ensemble du chaos et d'avoir une vision pessimiste sur les événements. Oui, donc qui veut rebondir sur ce que vient de dire Norbert, parce que si je t'entends bien Norbert, c'est une transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc Olivier Crumbles. Oui, bonjour à tous. Ce qui est sûr, c'est que c'est un an de plus pour la totalité des athlètes. Alors pour ce qui est du handball, vous vous doutez bien qu'il y a le rôle de l'entraîneur, mais il y a aussi et surtout le rôle du sélectionneur. On commence d'abord par faire une sélection et on l'entraîne ensuite. Donc il est bien évident que ce report d'un an va certainement arranger certaines joueuses et pas d'autres. Pour ce qui est de l'équipe de France féminine, on a un groupe qui est avec un certain nombre de joueuses très expérimentées et certaines pensaient finir en 2020, au cours de l'été 2020. Ce qui ne veut pas dire que l'entraîneur les aurait sélectionnées d'ailleurs. Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir si ces filles qui pensaient être capables en 2020 vont se sentir encore capables en 2021. A l'inverse, on a des joueuses qui étaient condamnées pour l'été 2020 parce que blessées, ces filles sont à nouveau en course pour l'été 2021 en sachant que par rapport à la sélection, il y a un élément très important, c'est qu'un championnat du monde, un championnat d'Europe en handball, c'est 16 joueuses et les Jeux Olympiques, c'est seulement 14 joueuses. Donc on doit réduire un groupe de 16 à 14 et ce qui est sûr, c'est que la période est relativement longue et que l'utilisation de cette période, notamment sur le plan individuel et particulièrement cette période de confinement, est un élément essentiel de la réussite dans 15 mois parce qu'on a l'habitude de dire en sport-co que la différence se fait toujours au début du travail et non pas à la fin du travail. On ne fera pas la différence au cours de l'été 2021, début juillet 2021, on va tous faire à peu près la même chose, mais par contre, ce que l'on va construire, ce qu'on va faire actuellement et notamment individuellement, c'est ça qui peut faire la différence. Oui, Christine Gosset. Oui, bonjour à tous. Alors là, je rejoins entièrement Olivier. C'est vrai qu'on va bénéficier d'un temps supplémentaire, mais comme les autres équipes, maintenant à nous de trouver les bons leviers pour faire progresser les groupes qu'on était déjà en train de préparer pour 2020. Moi, j'ai plutôt la chance d'avoir un groupe de jeunes rameuses qui peuvent toutes continuer jusqu'en 2024. Donc, c'est un super challenge et on avait mis des choses en place les deux derniers mois, dans juin 2019, pour qualifier les bateaux qui ont fonctionné au Mondial, donc ils sont qualifiés pour les Jeux. Du coup, ce qu'on a commencé à toucher du doigt, on va pouvoir le prolonger pendant 15 mois et trouver d'autres astuces. Donc, j'ai déjà des pistes pour améliorer la performance de ces athlètes déjà super préparés. Par exemple, surtout sur le domaine aérobie, en essayant de travailler dans les chambres hypoxies, après Manon, ou travailler en altitude pour améliorer cette performance qui était déjà bien montée, pour booster encore ce groupe qui pourrait être encore meilleur, pour faire la différence par rapport à la concurrence. Aldo a coupé son micro, je crois. Je vais passer la parole à Myriam Salmi. Quel est l'impact, par exemple, au niveau psychologique des équipes ? On parle, il y a les sports individuels, mais dans un groupe collectif, comment ça se passe au niveau psychologique, puisqu'en fait, les liens sont écartés ? Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent de manière extrêmement intense. Alors, pas nécessairement pour montrer uniquement ce qu'ils font, mais aussi pour maintenir des liens. Parce que les réseaux sociaux permettent aussi de maintenir des liens, ne sont évidemment pas les mêmes que ceux qu'on a en physique, mais ils permettent de garder le contact. les athlètes sont constamment en lien, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif, que ce soit à l'entraînement ou lors des compétitions, des déplacements, des stages, ce sont des gens qui ne vivent jamais seuls. Donc là, évidemment, ils ne sont pour la plupart pas seuls. ils vivent pour certains avec leur famille, mais ces liens sont extrêmement importants. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que disait tout à l'heure Olivier. Évidemment, lorsque l'intelligence, j'aime cette définition, en psychologie, on dit que c'est la capacité d'adaptation à l'environnement. C'est une des caractéristiques du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau oblige à l'intelligence, il oblige à développer des capacités et des compétences hors normes en ce qui concerne l'adaptation. Donc ça, c'est un trait commun qu'on retrouve, qu'il n'y a pas que les athlètes qui sont concernés par ça. Le monde sportif, de manière générale, l'encadrement technique, même si évidemment, ça ne prend pas ces proportions qu'on voit aujourd'hui, qui sont quand même aussi, il faut le rappeler quand même, et là je suis soignant et je ne peux pas m'empêcher de penser à des gens qui ont vécu des drames. J'ai eu un certain nombre de personnes, même en dehors du monde sportif, qui ont vécu des situations extrêmement difficiles. Donc j'ai du mal à prononcer le mot opportunité, je ne m'en voulais pas. J'ai pourtant l'habitude d'aimer ce mot. Mais là, il me semble, pour moi, il représente un peu d'indécence, donc je vais utiliser un autre mot. C'est vrai que c'est un moment propice. C'est vrai aussi que c'est un moment propice pour revisiter le monde, mais aussi pour revisiter le projet dans l'entraînement et de voir aussi ce qui peut apporter un équilibre dans ce moment-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on travaille, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Alors évidemment, on me pose souvent la question en collectif, ça doit être plus compliqué. Le collectif, il est toujours présent, même sur des sports individuels. Alors évidemment, les rapports qu'on a les uns avec les autres sont différents, les biais sont différents, les axes d'approche sont différents, mais le lien est toujours là. Le sport de haut niveau, c'est un milieu de lien, de lien social, de lien fictif, de lien émotionnel. Et c'est ce qui explique aussi qu'on retrouve beaucoup d'athlètes sur les réseaux sociaux qui s'appellent, qui communiquent à travers d'ailleurs d'autres formes de communication qui connaissent bien Instagram. Enfin voilà. Aldo est toujours en problème de micro. Moi, je voudrais poser une question à Stéphane, qui est directeur... Comment justement gérer l'ensemble de toutes ces équipes avec toutes les échéances, les calendriers ? Comment procédez-vous ? Je pense que Myriam vient de le dire, c'est énormément de communication, énormément d'échanges. Alors c'est clair aussi que ce qui n'est pas facile, c'est qu'en plus en judo, il y a quand même beaucoup d'athlètes, 14 catégories, 7 chez les garçons, 7 chez les filles. Donc c'est pas évident, mais on a un staff justement, et je tiens à leur rendre hommage, c'est qu'on a un staff qui s'est rapidement organisé pour ça, de manière à apporter en permanence de l'échange, mais aussi des programmes d'entraînement, des protocoles de rééducation pour certains. Donc effectivement, tout ça a été mis en place et a favorisé justement l'échange, le rassemblement, le fait de rester en contact, et je pense que Myriam l'a dit. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'effectivement, on a parlé de cette capacité vraiment extraordinaire chez les sportifs de haut niveau à s'adapter aux différentes situations. Évidemment, c'est une des caractéristiques des sportifs de haut niveau. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive aussi à faire, c'est essayer de trouver aussi, à leur permettre d'anticiper un petit peu les choses. Alors c'est vrai que la situation n'est pas très propice parce que les informations arrivent un peu au compte-gouttes. Et pourtant, c'est l'une des autres caractéristiques des sportifs, c'est qu'ils sont en capacité d'anticiper les choses, notamment au judo, quand on est capable d'anticiper l'action de son adversaire pour pouvoir mieux le surpasser ensuite. C'est important. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus. On essaie d'apporter un maximum de réponses parce que cette capacité à anticiper, je dirais, rassure nos athlètes. Et ça, c'est très important dans la période qu'on vit. puisqu'aujourd'hui, il y a quand même encore énormément d'inconnus et vous parliez des calendriers. Les calendriers internationaux, bien sûr, sont soumis un petit peu à l'évolution de cette pandémie. Donc ça complexifie les choses. Je vais reprendre la parole. Effectivement, alors déjà, les calendriers, c'est complètement bouleversé. Vous savez que dans le handball, une joueuse partage son temps entre le club et l'équipe nationale et que les calendriers sont extrêmement complexes et difficiles à organiser en fonction de cette double identité. Par exemple, une joueuse internationale, une joueuse très désollicité, fait 80 matchs dans l'année. et dans ce confinement, il y a aussi une ou deux bonnes choses. C'est-à-dire que les joueuses, par moments, n'en peuvent plus. Et cet arrêt, cet arrêt de la compétition leur apporte une respiration alors qu'elles enchaînent en permanence et elles sont dans une fatigue extrême. Un autre avantage, c'est que de devoir s'arrêter comme ça, ça permet aussi de soigner certaines pathologies qu'on ne peut pas soigner quand on joue tous les deux jours ou tous les trois jours. Mais en dehors de ces problèmes, quand on parle d'un an de plus, vu les calendriers, aujourd'hui, la plupart des semaines ont été supprimées et on n'a pas la certitude, notamment en équipe nationale, qu'on va pouvoir travailler plus, même si on rajoute 13 ou 14 mois parce qu'il y a déjà trois semaines, quatre semaines qui ont été supprimées. Donc, l'idée d'avoir plus de temps pour travailler, elle est surtout sur le plan individuel, mais très peu sur le plan collectif. Vous m'entendez là ? Oui, parce que j'ai eu une coupure de micro, excusez-moi. Je voulais rebondir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Vous êtes en relation tous les jours, au quotidien, évidemment, avec les sportifs de haut niveau. Moi, j'aurais voulu savoir quel est leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont abattus ? Est-ce qu'ils sont battants ? Est-ce qu'ils veulent relancer la machine au plus vite ? Dans quel état d'esprit se situe-t-il en ce moment ? Norbert et ensuite Christine. Oui, je reprendrai un petit peu des propos qui ont été tenus auparavant sur leur capacité d'adaptation des champions, mais aussi sur leur résilience. Même si je constate aujourd'hui dans cette période qui est la sixième semaine, je dirais après le début du confinement, je ne dirais peut-être pas un laisser-aller, mais il y a un petit côté désabusé qui fait que c'est vrai qu'on n'est plus confronté de façon directe à l'entraînement dans sa totalité, que grâce à la communication, on a pu quand même garder des relations, mais qu'on a été obligé de faire preuve de beaucoup de trésors en termes d'imagination pour faire sa préparation physique. On a bien vu la multiplication des idées, qu'on a pris aussi le temps pour peut-être réfléchir aux raisons pour lesquelles on pratique et peut-être aussi d'intégrer et de la préparation mentale et des techniques qu'on n'avait pas le temps d'intégrer, de relaxation, de yoga ou des techniques générales faisant appel à des capacités de respiration par exemple. Mais donc, il y a une certaine résilience, mais il ne faut pas trop que ça dure parce que quand même le sportif, il aime avoir un projet et je dirais même qu'on a deux types de sportifs de manière généraux qui peuvent être en difficulté par rapport à la période que l'on vit. Alors, ce sont des vieux termes téliques et paratéliques, mais je les transformerai. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre assez fermé, assez fixé, qui sont ce que j'appelle des programmateurs. Et dans ce monde d'incertitude, ceux par lesquels ils réussissent leur posent un problème parce que le cadre est tellement ouvert qu'ils n'ont rien pour s'accrocher. Donc, ils ne peuvent pas construire intellectuellement, psychologiquement et physiquement leur entraînement. Et puis, on a des gens qui sont des adaptatifs par nature et à l'intérieur d'un même sport d'ailleurs, je pense à deux champions capables d'aller gagner le titre paralympique et le deuxième champion auquel je réfère est un adaptatif. C'est quelqu'un pour qui l'absence de cadre ou de programmation n'est pas un problème puisque c'est quelqu'un qui travaille avec une intelligence situationnelle. Donc, il y a aussi des tempéraments, des profils ou des tendances qui font que c'est plus ou moins bien vécu cette incertitude globale dans laquelle on baigne. Moi, je rebondirais sur la motivation des athlètes en ce moment et pendant ce confinement pour la suite. Globalement, le début s'est à peu près bien passé parce qu'on ne savait pas que ça allait durer très longtemps non plus. Il y a eu un bon coup de bambou au report des Jeux Olympiques, le temps de digérer, mais ça a duré 24 heures, 48 heures au grand maximum pour la plupart. Et ce qui manque le plus, c'est vraiment un objectif de compétition cette année puisque c'était ce qui les avait motivés tout l'hiver pour préparer 2019-2020. Et là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de compétition internationale. Peut-être que nous aurons un championnat d'Europe début octobre, avec toutes les incertitudes que tout le monde peut comprendre. Voilà, la plus grosse problématique, c'est pas de confrontation internationale. Pour nous, en Aviron, il y en a déjà très peu sur une saison normale. Donc, s'il n'y a rien cette année, par exemple, ça veut dire que la dernière compétition internationale, c'était au mois d'août 2019 et la prochaine sera au mois de mai 2021. Donc, ça, c'est très difficile à gérer. C'est le plus difficile pour nous qui sommes un sport, comme tout le monde le connaît, difficile, fastidieux, avec beaucoup de volume, etc. Et ce qui fait triper les athlètes au quotidien à l'hiver, c'est la compétition. Même si on fait des compétitions entre franco-françaises, ça n'a pas l'impact, évidemment, d'aller se friter face aux Néo-Zélandais ou aux Allemands. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer dans les prochains mois. Voir ce qu'on pourra faire, même à l'automne. On verra. Meryem Salmi, tu voulais intervenir ? Meryem ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose que je retrouve dans l'accompagnement psychologique des athlètes dont je m'occupe. Le tempo du sport de haut niveau, c'est effectivement les compétitions, ça rythme. Europe, en tout cas pour les sports olympiques, Europe, monde, Europe, monde, Jeux olympiques, les sports collectifs, compétition du week-end. Donc on prépare, évidemment, l'entraînement n'est pas réservé qu'à la compétition, mais on prépare en vue d'une compétition pour une grosse partie. Donc du coup, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus de repère. Autant un athlète est capable de se mouvoir dans un espace réduit et trouver des solutions et de s'adapter, mais il y a quelque chose qui le définit, parce qu'être un athlète de haut niveau, c'est évidemment une identité, c'est une manière de vivre, d'exister, de manger, d'alimenter, de vivre. De manière générale, ce sont des sports qui sont extrêmement engageants, mais j'ai envie d'élargir à vous aussi, pas qu'aux athlètes. La situation, elle est complexe aussi parce qu'on n'a pas de réponse, qu'on ne peut pas définir un temps, on ne peut plus reprendre le tempo qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur effectivement trouver des solutions pour adapter l'entraînement, etc. Mais la compétition est une question majeure sur le plan psy pour un athlète de haut niveau, mais aussi pour tout l'encadrement, aussi pour vous. Comment construire quelque chose, comment répondre à ça dans ces situations-là ? Donc, en fait, il faut agir sur ce qu'on contrôle. Alors, ce n'est pas de la rhétorique, c'est vraiment le travail qu'on est amené à faire. Sinon, si on est toujours happé par les choses qu'on ne contrôle pas, on va vite se retrouver dans un climat anxiogène. Donc il faut amener, nous amener et il faut qu'on reste, même moi, quand je travaille avec eux, je ne peux pas donner de réponse parce que ça va être mai 2021, mais je n'ai absolument aucune réponse et pourtant même dans mon travail, à moi, j'ai besoin d'inscrire un temps parce que le temps fait partie du sport de haut niveau donc ça fait partie aussi de mon travail. Donc là, on est obligé de revoir et d'inscrire un autre temps sans compétition et ça, ça va être effectivement… Je n'ai pas d'inquiétude sur tout ce que vous allez pouvoir imaginer, réinventer sur des défis, des challenges. On a vu que la fédération, par exemple, de Pentathlon International a créé, par exemple, a permis pour un de nos athlètes français de battre un record, par exemple, ou… alors ce n'est pas la compétition telle qu'on la connaît mais je pense qu'il va… que ce type de stratégie est plutôt intéressante, alors plus difficile dans certains sports que dans d'autres, évidemment. Je pense au sport de combat avec les contacts, etc. Je pense aussi au sport où on est quand même très proche. Donc, il y a des spécificités et donc des complexités et des aménagements singuliers et sur mesure. C'est de la haute couture et pas du prêt-à-porter qu'on va pouvoir construire dans ces moments-là mais je pense que c'est là qu'on va trouver les réponses dans ce qu'on a à notre disposition et ce qu'on peut contrôler aujourd'hui et non pas dans ce qu'on ne peut pas contrôler. Et effectivement, il y a toute une partie qu'on ne retrouvera pas et on va devoir... Et effectivement, il y a des athlètes qui le vivent plus ou moins bien, évidemment. Chacun est particulier. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de penser que même s'il n'y aura pas de risque zéro avec des athlètes qui sont accompagnés sur le plan psychologique, sur éventuellement l'après-confinement et des états de stress post-traumatique parce que tout le monde parle de crise sanitaire mais elle ne sera pas uniquement médicale, elle sera aussi psychologique, même si les nôtres sont bien entourés, bien encadrés et c'est un des facteurs de préservation de la santé des gens. Il n'en reste pas moins que nous devrons rester vigilants et effectivement, en tout cas, moi je compte sur toutes les équipes avec lesquelles je travaille pour être vigilant et je sais qu'ils le seront parce qu'ils le sont déjà au quotidien et nous travaillons déjà ensemble. Il y aura des effets aussi, pas seulement maintenant, mais à la sortie du confinement, sur d'éventuels états de stress post-traumatique. Il faut qu'on soit prêt si on anticipe, puisque Stéphane, nous aussi, il faut qu'on anticipe sur ce qui peut se passer et justement pour l'éviter et non pas pour être, nous, constamment français dans le soin plutôt que la prévention. Si aucun de nos athlètes présente des états de stress post-traumatique, mais franchement, mais qu'est-ce que je serais heureuse ? Si on dit qu'éventuellement ça peut se produire, eh bien si on y est vigilant, ça ne se produira pas ou très peu. Donc, il y a des gens qui vivent mal là, mais attention aux gens qui le vivront mal après. Aussi. Soyons vigilants et ça aussi. Merci, Meryem. Je vous propose d'essayer de poser des questions à nos internautes. Donc, Loïc, Loïc justement parle des mois à venir. Donc, cette année de plus dans la préparation ne se profile pas comme une année de préparation dans la continuité du projet sportif. en quoi cela sera une année adaptée ? Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Donc, en quoi cette année va être adaptée ? Quelqu'un se lance ? On peut rebondir sur Olivier Kropol, parce que ça rejoint un petit peu la première question. Le mondial en Norvège sera-t-il maintenu et déterminant pour la réorganisation des prochains JO ? Voilà, donc ça rejoint un petit peu toutes ces incertitudes. Oui, oui. En sport collectif, vous savez, la planification est quelque chose d'essentiel et aujourd'hui, on est dans le flou total par rapport à la planification à venir. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, le championnat, c'est un championnat d'Europe qui aura lieu en Norvège. Il va être maintenu au mois de décembre et on va se retrouver exactement dans la même condition qu'en décembre 2019 où on avait eu un championnat du monde et qu'on avait d'ailleurs très mal géré puisque la dernière compétition s'est plantée et on est sortis au premier tour. Donc, on se retrouve dans la même situation, à savoir qu'on sait qu'à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire, oui, à la fin de la saison, on va voir les Jeux Olympiques et on a un championnat d'Europe six mois avant. Maintenant, je pense que ce qui est très important, c'est surtout l'approche individuelle, l'approche collective. De toute façon, on a une base. On va pouvoir continuer et être sur un travail de continuité. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on perd un an pour la préparation des Jeux Olympiques 2024 et qu'en sport collectif, notamment l'équipe nationale, étant donné qu'on est peu de temps ensemble, on a besoin de deux à trois ans pour changer certaines formes de Jeux. Donc, on va perdre un an entre 2021 et 2024. Et là, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Norbert par rapport à l'adaptation, c'est les notions d'adaptation et d'autonomie. Alors, effectivement, nos athlètes, ils sont totalement différents. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de la même équipe. Il suffit de les tester pour savoir qu'effectivement, il y en a qui sont adaptatifs, il y en a qui ne le sont pas. Et en sport collectif, on n'a pas toujours de grandes habitudes d'autonomie, ni en France d'ailleurs, parce qu'on est confronté à notre propre culture dans le sport et on est confronté à notre propre culture dans cette pandémie. Et on voit bien qu'il ne se passe pas la même chose dans certains pays. On voit bien que la discipline est très différente. Nous, les Français, on a un peu de mal, et notamment en sport court, on a du mal sur les notions d'autonomie. Alors, je dis toujours, nos joueurs sont sur un chemin d'autonomie. Et c'est vrai que c'est plutôt les athlètes expérimentés qui ont la meilleure autonomie parce que d'année en année, ils savent qu'ils doivent se prendre en charge. Le danger, à mon avis, les athlètes qui sont le plus en danger actuellement dans le confinement sont les jeunes athlètes. Je vous donne un exemple extrêmement simple. On n'est pas forcément en diététique, dans le handball, sur des règles hyper strictes. Mais la diététique, elle est très importante pour nous. Vous êtes en confinement, vous êtes confrontés à ce problème, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous allez avoir des athlètes qui vont se dire, moi, je vais justement utiliser le temps que j'ai en plus pour bien manger, je vais me faire à manger, je vais manger des légumes, etc. Et vous allez avoir l'inverse, un athlète qui commence à craquer et qui, et on voit aussi ça des fois dans le village, très bien dans le village olympique, où les athlètes qui craquent dans le village olympique, ils font n'importe quoi sous la tente. Là, c'est pareil. Si on a des athlètes qui sont en totale autonomie et qui commencent à craquer psychologiquement, ils peuvent faire un peu n'importe quoi au niveau de l'alimentation et prendre deux ou trois kilos et avoir déjà cette surcharge au moment où ils vont reprendre à l'extérieur avec nous ou avec le club. Donc, on est un petit peu livré à soi-même dans cette pandémie et ce que je voudrais terminer aussi, s'il y a une véritable interrogation pour le monde du sport, que ça soit l'encadrement ou les athlètes, c'est quoi la place du sport ? C'est quoi la place du sport dans la société où à un moment donné, on est en train de valoriser plein de métiers, des métiers qui ne sont pas valorisés d'habitude. Vous êtes sportif de haut niveau. Aujourd'hui, vous avez l'impression de ne servir à rien. Mais par contre, c'est vous qui ramassez les poubelles le matin et vous êtes un héros de la société. Et ça, tout le monde s'interroge là-dessus et tout le monde s'interroge sur la position du sport quand ça va reprendre. Et il va falloir un message fort de la part des athlètes, de l'encadrement, mais surtout de la part de ceux qui ont l'habitude de suivre le sport pour recréer l'importance du sport dans notre société. Oui, Norbert Kranz. Oui, alors je suis à la fois dans le sujet, mais je reviens un tout petit peu en arrière sur quelque chose. Je voudrais mettre l'accent sur deux points. Le deuxième point m'apparaissant intéressant pour faire naître une discussion. Alors le premier point simplement sur ce que nous, on peut proposer, ce qu'on a conçu. Donc relativisme, donc rebien positionner le problème du coronavirus avec des approches différentes, positivé parce que de toute façon, il y aura un après et que la vie va reprendre. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et aussi anticipé, comme disait tout à l'heure Myriam. Sur le suivi singulier, on a un peu comme deux parties de fonctionnement. Une partie qui est consacrée à l'acteur qui est le sportif avec quand même des choses qui sont des caractéristiques qui dépassent le cadre des valides. Par exemple, on a le cadre des IMC, un des infimes moteurs cérébraux qui ont toujours donc des problèmes d'émotivité ou de réaction quand l'environnement devient incertain et qui peuvent se traduire par des problèmes en termes de psychomotricité, d'équilibre, d'engagement dans l'effort. Donc on se doit d'avoir une attention particulière sur des catégories de sportifs en fonction des handicaps. On a aussi un regard parce qu'il faut savoir que le mouvement comprend quand même des gens qui peuvent être âgés aussi sur des phénomènes alors en dehors de l'âge qui sont liés à des maladies évolutives de dégénérescence qui font que et c'est une des caractéristiques du mouvement, des gens qui sont classés aujourd'hui dans une catégorie pour participer aux Jeux ou à des grands championnats peuvent très bien ne plus être dans cette catégorie un an ou deux ans après parce qu'il y a des systèmes de review, de contrôle médicaux et de contrôle en termes fonctionnels qui permettent de savoir si les gens sont dans la bonne catégorie. Bon, donc on a des éléments nous individuels qui sont particuliers aussi comme le travail sur les déficients visuels où on a par exemple des sports ou un tandem c'est la composition entre un guide qui est voyant et une personne qui est non voyante ou comme en athlétisme les courses de 100 ou 400 mètres où on doit s'assurer que le projet de performance qui était un projet de couple peut perdurer un an de plus. Bon, ça c'est le côté individuel mais je crois qu'on est tous là-dessus avec une attention mais par contre le deuxième pan que je veux souligner c'est que c'est en effet en s'adressant au staff c'est-à-dire au directeur sportif et au coach on a eu l'envie et on a commencé ce travail depuis un moment un travail très important puisque nous gérons 15 sports d'anticiper l'audit qui aurait dû être fait après Tokyo. Alors malheureusement sans les résultats mais sur finalement cette idée de pouvoir tracer un bilan de ce qui a été fait des méthodes de la façon dont les hommes ont travaillé des premiers résultats qui étaient en train d'apparaître et à l'issue de cette audite d'être en capacité de proposer un projet de performance à la fois général pour la FFH et aussi des projets de performance par sport qui devraient permettre et c'est le cas en général de composer avec un tuilage entre une ancienne génération de staff qui va aller jusqu'à 2021 mais qui va tuiler la nouvelle génération qui va pouvoir bénéficier d'un an d'expérience dans la perspective de 2024 et c'est actuellement un des très gros boulots qu'on fait on pense qu'au 15 juin on sera capable d'avoir un projet de performance et avec des organigrammes fonctionnels tout à fait aboutis pour attaquer 2021 et 2024 à la fois Merci Norbert donc nous allons je vous propose de donner la priorité aux questions qui nous sont posées par les internautes Béatrice par exemple qui nous demande s'il n'y a pas de repères s'il n'y a plus de repères pour personne comment vous vous y remédiez donc manager entraîneur athlète voilà comment remédier à ce manque de repères Oui Stéphane Trénaud Oui Stéphane Excusez-moi le temps de remettre mon micro Oui ça y est c'est parti Écoutez j'ai le souvenir qu'un entraîneur un compte entraîneur qui s'appelle Maurice Ouvion entraîneur de Jean Galfion entre autres et un ami personnel disait toujours qu'entraîner c'est de l'entraînement d'abord de l'entrain encore de l'entrain et toujours de l'entrain et je crois que cette phrase est très très importante elle rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Myriam c'est-à-dire que effectivement le rôle du staff dans cette situation est très très importante bien sûr encore une fois on l'a évoqué les différents profils individuels de chacun de nos athlètes avec chacun des capacités un petit peu différentes ou des compétences un peu différentes ou des comportements différents sur la manière de vivre ce moment évidemment pour autant en judo en tout cas même si on a un peu l'habitude de ça puisque même s'il y a des différents profils même différentes façons d'être en tout cas l'entraînement est collectif on doit toujours se retrouver et cet entrain dont je parle finalement jusqu'à présent à travers l'entraînement quotidien cet entraînement collectif on le retrouvait naturellement sans véritablement je dirais y penser et puis là le fait d'être isolé le fait d'être confiné chez soi parfois certains sont seuls parfois sont en famille ça dépend des situations effectivement le rôle de l'entraîneur qui est primordial de toute façon mais là prend encore plus sa place et moi le message régulièrement que je j'échange avec mes collègues c'est encore une fois c'est de solliciter leur capacité à mettre de l'entrain dans ce qu'ils vont proposer aux athlètes à les surprendre à innover effectivement ça on l'a dit voilà je pense que ça c'est important aujourd'hui de mobiliser cette capacité à innover et à mettre de l'entrain de la joie aussi de la joie parce que c'est important et de la bonne humeur dans ce qu'on est en train de faire que ce soit individuellement ou collectivement voilà ça c'est le message que je voulais faire passer merci Stéphane message reçu j'enchaîne avec une question de Guillaume donc peut-on préserver les athlètes déjà qualifiés au jeu ou bien relancer tout un système de qualification avec les risques et les bénéfices que cela comporte oui Christine Gosset et ensuite nous c'est relativement simple puisque les sélections ont eu lieu le premier jet de sélection ont eu lieu lors des championnats du monde 2019 où les coques ont été qualifiés et ensuite donc ça ça n'a pas été remis par la fédération internationale et il reste deux ou trois sélections continentales à faire donc ça c'est c'est mouvant il n'y a rien de fixe et on va repasser tout le monde à la boulinette mais en un an de temps il ne doit pas y avoir trop de changements sur les meilleurs par contre il reste encore des places à gagner dans certains bateaux Olivier Crumbles parce que là j'ai une question directement oui allez-y en sport collectif il est bien évident que c'est l'équipe qui est qualifiée et ce n'est pas les individus qui sont qualifiés et un an de plus ça va rebattre les cartes pas forcément totalement maintenant les athlètes le savent très bien et ils savent que s'ils veulent être opérationnels au cours de l'été 21 ils doivent ils doivent construire des stratégies pour l'être c'est valable pour les jeunes qui veulent passer devant les anciennes et c'est valable pour les anciennes qui veulent absolument faire ces Jeux Olympiques là et qui reportent d'un an auront un an de plus mais auront aussi un an de plus pour travailler et pour s'organiser donc est bien évident que la sélection elle se fera comme toujours au dernier moment et que la sélection de juillet 2020 ne sera pas exactement celle de juillet 2021 ça c'est une évidence mais les athlètes le savent ils savent qu'ils sont soumis à concurrence donc là j'enchaîne sur une question handball toujours pour Olivier nos handballeuses dont certaines cadres bien que dotées d'une grande capacité de résilience sont elles-mêmes incertaines comment s'organise l'encadrement comment s'organise l'encadrement du stade pour la gestion de ces angoisses donc c'est Mimi qui nous pose cette question on est effectivement sur un travail collaboratif aujourd'hui très franchement on n'a pas posé la question à nos joueuses qui envisageaient de faire leur dernière compétition au cours de l'été 2020 si elles ont l'intention de pousser jusqu'à l'été 2021 en sachant que pour être opérationnel au cours de l'été 2021 il y aura un passage aussi aux championnats d'Europe qu'elles vont faire ou qu'elles ne vont pas faire parce que au mois de décembre 2019 j'avais laissé le choix à toutes les anciennes de venir ou de ne pas venir et peut-être de donner la priorité absolue sur la saison 2019-2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020 la question va se reposer on va continuer à être en partenariat mais vous savez en sport collectif on n'est jamais à l'abri d'une situation où une ancienne joueuse veut absolument faire les Jeux Olympiques et que l'entraîneur pense qu'elle n'en a plus les capacités et ça donne des drames effroyables et on n'est jamais à l'abri de ce genre de ce genre d'événements dans le sport court Merci Olivier donc j'enchaîne sur une autre question qui nous permet de traiter le sujet Mickaël nous demande est-ce qu'à vouloir trop anticiper on ne risque pas de créer des attentes donc de possibles frustrations Oui Stéphane Stéphane Trenot Oui bien sûr mais je dirais que quelque part la frustration fait partie du je dirais du package d'une carrière d'athlète de haut niveau donc je pense qu'effectivement toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre vont pouvoir créer soit de l'espoir pour certains et de la frustration chez d'autres et je crois que c'est justement la question qui est posée par ce report d'un an comment faire en sorte de gérer en tout cas une émulation saine une concurrence saine dans cette course à la qualification dans un premier temps puisqu'effectivement pour ce qui est du judo ça va relancer d'une année supplémentaire le système de qualification heureusement notre fédération internationale s'est rapidement positionnée déjà depuis une dizaine de jours sur le mode de calcul et le mode de qualification jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 donc là maintenant tout le monde est au courant et c'est vrai que ça permet un petit peu de relancer la machine effectivement ça créera de la frustration ça créera de l'espoir de la confiance pour d'autres mais encore une fois je le dis pour moi ça fait partie du package et donc rien de nouveau sous le soleil de ce côté là pour moi Oui Aldo tout à l'heure avant que tu interroges Stéphane Norbert voulait compléter je pense le discours d'Olivier Oui non alors je reviens sur une question un peu plus générale sur la programmation parce que alors c'est une des premières questions sur lesquelles tout le monde nous a interrogé comment allez-vous faire sur le plan de la programmation bon donc une programmation en fait c'est une succession de phases de programmation de contenu de prévision d'un chemin à suivre et puis ensuite d'évaluation et de régulation je pense que ce qui s'est passé qui est le principal problème à évoquer c'est le fait que nos sportifs d'une manière générale je parle n'ont pas eu l'évaluation qui permet de savoir si le processus qu'ils avaient mis en place se concrétise par des résultats ils n'ont pas été confrontés parfois à la concurrence internationale donc ils se sont entraînés parfois sur une très longue échéance 9 mois 10 mois etc. avec des charges quantitatives et marquées par de l'intensité et au bout du compte ils ne savent pas s'ils ont progressé et quels seraient aussi les éléments par lesquels ils pourraient devenir encore meilleurs et donc on a une phase un peu particulière c'est notre incapacité à connaître les résultats de l'ancien processus de celui qui a été mis en place soit depuis 2, 3, 4 ans soit cette dernière année et ça c'est une très grosse problématique en dehors de ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est que les athlètes ce sont des compétiteurs et donc quand il y a absence de compétition c'est très difficile de se projeter je parlais tout à l'heure de profil on a des sportifs qui peuvent être plutôt concentrés ou qui sont intéressés par la maîtrise d'exécution donc eux ils peuvent se mettre dans des systèmes d'amélioration par rapport à eux-mêmes donc ils trouvent du sens mais on a aussi des sportifs et ce sont souvent des gagnants qui sont des gens qui sont intéressés qui sont des personnes intéressées par le combat donc c'est de la motivation on appelle ça extrinsèque et du coup il n'y a pas eu cette motivation extrinsèque et il n'y a pas eu ce conflit et ce classement avec ses échecs ses réussites etc donc je pense que c'est un des problèmes de la programmation c'est de relancer un gros programme sans avoir le résultat des sessions précédentes Oui Meryem Meryem Mets ton micro Meryem s'il te plaît ton micro Oui on va revenir peut-être qu'on peut élargir la lecture du comportement de nos athlètes à d'autres paramètres les conditions dans lesquelles ils sont impactent certains sont installés là dans des endroits où ils ont quand même une diversité de réponses sur le plan d'entraînement et d'autres absolument pas je pense aux gens qui vivent dans des villes ou des petits appartements et ça va intervenir quelle que soit la motivation extrinsèque intrinsèque elle va impacter l'athlète les conditions environnementales font partie de la bonne santé ou non les facteurs favorisants font partie de la bonne santé psychologique ou non donc imaginons même qu'un athlète particulièrement adapté et particulièrement motivé se retrouve dans un contexte comme j'en ai certains où on ne peut pas exploiter justement tout son potentiel je peux vous assurer que les effets ne sont absolument pas les mêmes donc le contexte intervient l'encadrement technique intervient dans la bonne santé de l'athlète et l'épanouissement de l'athlète et sa performance donc attention de ne pas limiter un seul paramètre sur le plan psychologique on a un ensemble d'impact on a des athlètes qui comme on le disait tout à l'heure sont en fin de carrière début de carrière d'autres qui avaient prévu des bébés enfin bon il y a des choses à gérer bien sûr qu'il y a plus grave que ça dans la vie on est bien d'accord ensemble pour dire ça mais maintenant tout ça va intervenir dans l'évolution actuelle de nos athlètes de haut niveau et on va être amené aussi à en tenir compte il en est de même pour vous les conditions dans lesquelles vous allez évoluer là les conditions dans lesquelles on va vous permettre de travailler les situations qui vont être plus ou moins confortables vont impacter votre vie professionnelle donc en fait la prépa mentale est extrêmement importante mais là on travaille sur quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la préparation mentale qui ne sera dans certains cas pas suffisante pour expliquer et même pour faire avancer nos athlètes il y a certains qui vont évidemment profiter de ce moment parce qu'ils ont aussi les conditions pour en profiter alors tout à l'heure Stéphane disait on est en lien on est là essayer de motiver et je pense que je n'ai pas de doute là-dessus je sais que c'est fait déjà parce que j'en entends parler par les athlètes mais je pense qu'il va falloir aussi tenir compte à la sortie du confinement des conditions et de comment vont se présenter les athlètes même si on les a connus extrêmement motivés même si on les a connus particulièrement doués dans certaines circonstances il se trouve que l'approche doit être systémique par rapport à nos athlètes il est évident que des sports vont être plus frustrés que d'autres je m'occupe de golfeurs professionnels aujourd'hui les conditions pour reprendre le golf vont être plus simples entre guillemets parce que les coachs de golf vont devoir aussi réfléchir et la fédération de golf va devoir aussi réfléchir mais on ne sera pas dans les mêmes configurations il y en a pour qui évidemment la frustration comme tu disais aussi Stéphane fait partie du monde sportif mais elle ne va pas la frustration l'intensité va être variable en fonction des spécificités culturelles du sport et des spécificités du déconfinement donc ça aussi élargissons un peu et je pense qu'il va falloir traiter tous ces aspects là on a des athlètes très résilients mais il y a la résilience parfois ne peut pas se mettre en route si on n'a pas un certain nombre de facteurs qui le favorisent merci merci Myriam je vous propose de continuer dans les questionnements un questionnement d'Amandine qui revient sur la période actuelle la période du confinement est-ce que des moyens ont été mis en place pour tester analyser et comprendre les avancées individuelles des sportifs pendant le confinement et lesquelles est-ce qu'il y a un réel suivi de tests d'analyses oui Norbert Norbert oui je ne voudrais pas accaparer la parole mais bon donc dans cet instant juste notre réponse à nous il y a un suivi extrêmement étroit qui a été mis en place pour les raisons qui viennent d'être énumérées la question de savoir dans quel à quel niveau de santé je dirais dans le sens de l'OMS état de bien-être physique psychologique et social ce sont nos sportifs avec alors des systèmes de whatsapp pour qu'il y ait des discussions je dirais collectives mais aussi des rendez-vous permanents chaque semaine de la part donc de nos directeurs sportifs et de nos head coach en relation avec les coachs personnels et les athlètes et l'une des demandes qui a été faite par la mission performance c'est qu'on nous signale tout sportif qui serait en détresse ou qui serait en train de se déplacer au-delà je dirais d'une certaine normalité de fonctionnement je dois dire qu'on n'en a pas eu sauf si je ne suis pas au courant d'un certain nombre de remontée qui sont allés directement vers le médecin fédéral mais je n'en ai pas eu ce qui confirme donc l'état de résilience maintenant il y a une différence entre ce qui est déclaré et ce qui est vécu on utilise aussi des questionnaires comme ceux qui ont été mis en place par Nantes où on se sert aussi du livret qui a été mis en place par l'INSEP on laisse assez autonome chacun des directeurs sportifs d'utiliser les moyens qui lui paraissent les plus adaptés pour interroger ces sportifs et les suivre je suis assez optimiste sur le fait que on n'aura pas directement d'effet négatif de ce confinement mais je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut qu'on se méfie des rebonds et de la période de reprise et notamment nous venons d'écrire et nous sommes en train de finaliser un petit document qui mettra en place les principes méthodologiques de reprise de l'entraînement qui risque d'être relativement long alors on sait les effets délétères d'un trop long temps d'arrêt sur un certain nombre de qualités physiques mais sur le plan psychologique il y a des choses qu'il va falloir qu'on surveille et notamment d'ailleurs des choses paradoxales comme une envie de reprendre très rapidement pour savoir où on se situe donc on est en train d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses pour que la reprise se fasse sans blessure et sans surcharge vous savez avec cette idée que le sportif veut tout rattraper à un moment ou parce qu'il éprouve du plaisir il se met à faire une multiplication de séances très intensive dans les premiers jours de reprise bien Myriam Samy voulait intervenir et Christine Gosset derrière le micro le micro micro Myriam le micro s'il te plaît oui je n'ai aucun doute sur la qualité et l'organisation de tout ce qui se passe aujourd'hui et je sais que chacun je le sais parce que je je l'entends tous les jours je ne le sais pas parce que j'ai lu dans les livres puisque j'accompagne un certain nombre d'athlètes et notamment de coach il même voit certains DTN donc voilà donc je n'ai pas de doute sur les préoccupations et sur les faits voilà pardon oui donc maintenant maintenant il est juste aussi de rappeler que l'encadrement les athlètes s'ils sont là c'est comme l'encadrement technique ont une capacité de tolérance à la souffrance physique et psychologique qui est hors norme sinon ils ne seraient pas athlètes de haut niveau donc évidemment les signes de détresse et de souffrance ne sont pas ne sont pas vécu de la même façon et ne sont pas appliqués de la même façon et tu as tout à fait raison Olivier par exemple ces signaux qu'on doit observer à la reprise où les gens où les athlètes évidemment frustrés vont avoir envie de démarrer de manière extrêmement intense etc et ça ça peut être des signaux qui sont extrêmement utiles à observer voilà tout simplement donc du coup certains de ces éléments qui ont l'air tout à fait banal peuvent nous passer et ne pas rendre compte mais je rappelle encore une fois et c'est ce que je dis je pense que la population que nous avons n'est pas la plus à craindre simplement soyons vigilants comme disait tout à l'heure Stéphane anticiper c'est quand même une bonne chose moi je préfère la prévention de soins soyons simplement vigilants et attachons-nous à une vision systémique dans notre approche de l'athlète de façon à ce que on soit à même de répondre à toutes leurs questions rapidement de manière efficace et pertinente Merci Christine tu voulais compléter Brièvement c'est vrai qu'à la fédération d'Aviron nous avons pris en compte ce paramètre pendant le confinement avec un questionnaire qui avait été élaboré avec notre équipe de psychologues pour voir dans quel état toutes les équipes étaient et on a prévu aussi un questionnaire à la sortie du confinement pour voir un petit peu justement comment ils vivent la sortie et la première semaine quand on sera autorisé à sortir et je tiens à dire que ça fait deux ans qu'on travaille ardument avec des équipes de psychologues à la fédération d'Aviron et si cette période avait eu lieu avant Rio par exemple nous n'aurions pas du tout été armés de la même façon pour anticiper et voir un peu ce qui pouvait se passer par la suite et donc là bon voilà j'ai bon espoir à ce qu'on prenne en compte tout le monde et c'est vrai que même si les athlètes de haut niveau sont armés différemment ça reste un échantillon de la population et chacun va répondre différemment et il va falloir être à l'écoute voilà de chacun et de chacune même de parfois quelques-uns de nos collègues entraîneurs merci Olivier Krobolz si vous voulez intervenir la plupart des gens qui ont choisi le handball enfin la totalité des gens qui ont choisi le handball c'est pour le côté ludique du sport collectif donc dans notre activité il y a trois moments en trois moments forts le premier c'est la compétition vous l'avez compris 80 matchs dans l'année alors d'un côté c'est extrêmement sollicitant par moments il y a de la lassitude mais c'est aussi une véritable drogue le deuxième élément dans ce que l'on fait c'est l'opposition et l'affrontement par exemple dans l'entraînement vous savez que les joueuses adorent les entraînements ludiques et dans le ludique il y a une grande part dans l'opposition et vous avez une troisième partie qui est la partie de l'entraînement personnel de l'entraînement physique et c'est pas ce qui motive le plus les handballeuses donc aujourd'hui nos joueuses elles sont privées comme la plupart des autres sports dans ce qui est le plus ludique le plus passionnant pour elles le plus enthousiasmant une difficulté c'est qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va reprendre aujourd'hui les athlètes sont solides ils sont capables de tenir le choc mais ils ont besoin de se projeter aussi et la difficulté et notamment en sportco c'est qu'on n'a aucune projection sur quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre cet affrontement cette opposition à l'entraînement et pourquoi pas plus tard la compétition mais je pense que pour nous en sportco ce qui est très important c'est que assez rapidement on puisse se réentraîner à notre activité handball en s'opposant en s'entraînant parce que c'est le plus captivant et c'est aussi le plus important pour nous Merci Stéphane qui voulait intervenir vous voulez intervenir sur la complexité des stratégies sur les deux Jeux Olympiques à venir Oui oui effectivement on l'a un petit peu abordé mais c'est vrai que l'une aussi des données un petit peu pour le coup qui est complètement nouvelle c'est avec ce recul d'un an des Jeux Olympiques pour revenir au sujet précis de cette conférence c'est bien sûr l'année en moins qu'on aura pour préparer ce de Paris et effectivement ça va être tout l'enjeu de l'année qui vient certes bien sûr une stratégie à très court terme maintenant pour préparer Tokyo 2021 et puis une autre à moyen terme pour préparer Paris et je pense que ça va être un enjeu pour tout le sport français bien sûr en tout cas beaucoup de fédérations ont investi déjà énormément financièrement humainement des moyens pour préparer Tokyo 2020 il va falloir continuer cet effort en direction de 2021 et tout en commençant à préparer je dirais les plus jeunes ceux qui commençaient à montrer le bout de leur nez en direction de Paris 2024 alors c'est vrai que la situation je dirais économique puisque bon le sport bien sûr mais la situation économique risque d'être compliquée en France mais pas qu'en France je pense dans le monde entier et pour autant ça va être un des paramètres assez primordiales des moyens financiers humains qui seront mis à disposition des fédérations olympiques pour préparer 2024 tout en contenant à préparer 2021 l'enjeu est important bien sûr après des stratégies sportives de programmation de planification bien sûr mais avant tout d'avoir la certitude qu'on aura les moyens de fonctionner et ça c'est très important Merci Stéphane oui Norbert et ensuite on enchaînera sur 2-3 questions parce que le temps file Norbert Non j'abonde dans le sens de Stéphane parmi les incertitudes que l'on a alors il y en avait de nombreuses mais il y a cette incertitude sur l'engagement financier de l'État mais surtout aussi de l'engagement des sponsors ou des mécènes autour de nos sports qui sont parfois difficiles à faire aider je dirais d'une certaine façon quand ils ne sont pas professionnels alors c'est vrai qu'on est pris dans une difficulté nous avons travaillé depuis quelques années déjà pour professionnaliser l'approche du handisport donc nous montons en gamme et nous étions en train de monter en gamme la bonne nouvelle c'est un tuilage qui se ferait relativement bien entre une génération qui va jusqu'à 2021 et celle qui va prendre la suite donc ils vont travailler pendant un an on a de gros doutes sur les budgets et sur notre capacité à monter en puissance on a eu beaucoup d'espérance avec les aides de l'ANS et je crois qu'on pourra toujours compter sur ces aides-là mais on a quelques doutes sur la pérennisation des investissements de certains sponsors donc ce qui met aussi un peu en difficulté notre capacité de confiance on essaye de ne pas le montrer donc on va positiver mais c'est une problématique majeure Merci je vous propose parce que là on est sur une heure de débat je vous propose de consacrer encore quelques minutes pour répondre prioritairement aux questions que les internautes nous posent donc Bookcare nous demande quels peuvent être les effets positifs de ce confinement sur le plan physique et psychique pour les sportifs de haut niveau donc est-ce oui Olivier Crumbles oui moi je vais redire ce que j'ai déjà dit vous savez les athlètes de haut niveau sont pleins de pathologie parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter et ils jouent ils jouent en permanence ils sont indispensables à leur collectif et là l'arrêt ça donne quand même une respiration alors sur tous les problèmes traumatiques mais aussi mentalement parce qu'il y a un phénomène d'usure sur ces saisons à 80 matchs et ça a permis aux joueuses quand même de faire une véritable pause d'avoir un petit peu de temps pour elles parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a énormément de déplacements et ça a forcément un côté positif et malheureusement on le constate aussi des fois où sur une blessure et une blessure grave et bien les joueuses relativisent et ont l'honnêteté de dire c'est vrai que c'est terrible je ne vais pas pouvoir faire mon sport pendant 6 mois mais je vais pouvoir quand même faire des choses que je n'ai jamais l'habitude de faire merci merci donc j'ai une autre question d'Esther quelles seront les plus grosses pertes d'une préparation une préparation olympique sur 3 ans au lieu de 4 notamment pour les épreuves individuelles oui Stéphane Trénaud j'ai envie de dire que j'espère qu'il n'y aura pas de pertes justement c'était un petit peu l'objet de ma précédente intervention c'était de faire en sorte qu'il n'y en ait pas justement et c'est là tout l'enjeu un petit peu de ces deux stratégies qui vont se croiser c'est ça c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas qu'on puisse effectivement faire le maillage entre générations qui sera un petit peu au bout en 2020 enfin en 2021 pardon l'abstus révélateur et puis et puis celle qui va arriver pour être en force en 2024 donc voilà et c'est le temps de préparation le temps de l'expérience qu'on va pouvoir donner à nos jeunes athlètes ce qu'on avait prévu de faire dans l'année qui vient avec beaucoup de tournois beaucoup de compétitions qui certes peu importe le résultat mais qui allaient leur permettre de prendre cette expérience on sera probablement je dis bien probablement un peu plus limité dans cette capacité à donner de l'expérience à notre nouvelle génération ce sera peut-être le piège à éviter merci donc une question une question un peu plus large d'Aziz pourrait-on comparer la situation actuelle à des équipages dans une tempête dans un système chaotique et en gardant du sens pour garder un cap au final c'est un peu ça Norbert oui alors le chaos tout à l'heure j'espère que j'ai pas j'ai pas effrayé les gens en fait le chaos c'est exactement ça c'est une tempête c'est un passage délicat si on est en train de faire de la voile et qu'on est en train de se balader en bateau mais de l'autre côté on le voit comment c'est on commence à voir poindre la terre et le ciel bleu derrière donc on est passé d'un système d'accalmie où il y avait des certaines régularités et il y avait des choses sur lesquelles on pouvait s'accrocher le monde était d'une certaine façon fixe à un monde nouveau et la difficulté on l'a bien dit depuis tout à l'heure c'est de trouver des certitudes dans ce monde nouveau mais par contre ce qui est intéressant dans la théorie du chaos même si gardez-le comme une philosophie c'est qu'il va falloir qu'on trouve et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans ce dialogue là il va falloir qu'on trouve des éléments nouveaux qui structurent le nouveau monde d'une certaine façon alors je vous en donne un exemple on a bien vu les préparateurs physiques développer des trésors d'imagination et de création qui auraient été impossibles si on avait continué à conserver des structures idéales pour s'entraîner donc du coup on a vu que dans des endroits confinés avec très peu de matériel on était capable néanmoins de proposer des procédures adaptatives et je pense que aussi le télétravail est en train d'apparaître alors je dois dire que moi qui aime les rapports humains directs avec les gens et qui ai besoin du langage du corps des attitudes et de pouvoir avoir aussi des alcoves secrètes avec les gens parce que moi je suis quelqu'un qui aime les gens et qui a besoin de ce contact direct j'ai apprécié le fait quand même de pouvoir utiliser des systèmes qui permettent finalement de prendre le temps de travailler en équipe là où je ne le prenais pas avant et de proposer des espaces collaboratifs de travail alors il ne faudra pas que ça occupe tout le temps mais il est certain que je viens d'occuper la mission performance avec moi pendant un mois et demi on vient de prendre beaucoup de temps à discuter avec tous les acteurs du sport de haut niveau ça leur a fait du bien ça nous a fait du bien et donc il y a des éléments qui vont apparaître et qui vont changer la façon dont on va bosser Merci Merci Norbert donc je vous propose encore peut-être deux questions qui nous viennent d'internautes Amélie par exemple nous dit on parle beaucoup du soutien aux athlètes qu'en est-il du soutien aux entraîneurs ? C'est vrai que Meryem l'a évoqué tout à l'heure qu'est-ce qui est mis en place pour le soutien aux entraîneurs ? Meryem Micro Micro Meryem s'il te plaît le micro pardon ça y est pardon mais c'est ça qui est intéressant justement dans les échanges aussi c'est de se rendre compte à quel point l'encadrement s'occupe peu de lui alors c'est aussi intéressant de voir qu'Olivier se rend compte qu'il redécouvre une certaine façon de travailler mais même que ça leur fait du bien et que ça fait du bien et je pense que ça c'est essentiel aussi j'insiste depuis tout à l'heure j'essaye de faire passer mon message il n'est pas repris vous avez remarqué il n'est jamais repris on bascule tout de suite sur les athlètes mais les athlètes iront bien aussi parce que vous vous allez bien et que c'est essentiel vous avez à gérer vos propres aussi problématiques j'ai envie de dire vos histoires de vie aussi personnelles et non pas que ça ça vous empêche de travailler pas du tout mais ça fait aussi partie de votre vie de la même façon que les athlètes votre vie est consacrée aux athlètes mais pour être pour être le plus en forme possible vous devez aussi prendre soin et aussi pour certains vous faire accompagner non pas parce que vous êtes au fond du trou bien sûr là il faut le faire mais pas seulement parce que votre métier est très compliqué c'est pas de la démagogie c'est une réalité qu'aujourd'hui ce que vous devez mettre en place c'est extrêmement complexe et que si certains ont déjà je l'entends dans les discours j'entends qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur le plan psy mais je pense que c'est le moment aussi de prendre le temps comme les athlètes à qui ça a fait aussi beaucoup de bien d'éliminer cette fatigue chronique qui est liée au rythme de vie à l'intensité au jet lag au déplacement et je pense qu'aujourd'hui il est temps aussi qu'on fixe prioritaire et ça ça a été des choses que j'ai régulièrement dit écrit que l'accompagnement psy soit vécu non pas comme j'ai un désordre je je dysfonctionne totalement ou je suis au fond du trou et donc je vais consulter un professionnel de psychologie non je vais le voir parce qu'aujourd'hui je suis dans une situation complexe et peut-être que ça peut me faire gagner du temps m'enlever de la fatigue m'enlever de l'énergie ça n'enlève pas vos compétences multiples c'est quelque chose qui est non pas parce que vous avez en moins quelque chose mais c'est parce que ça peut vous amener quelque chose en plus voilà ce que je voulais dire merci merci Myriam et enfin moi le message est passé le message est bien passé une question de une question qui m'est jamais reprise jamais reprise ils ont du mal à le retenir ils ont du mal à rebondir dessus voilà c'est ce que je voulais souligner d'accord Aldo je vois qu'il y a Aldo oui je vois qu'il y a beaucoup de réactions de la part des intervenants avant de poser la dernière question on va faire juste un petit tour de réaction par rapport à ce que vient de dire Myriam Stéphane Christine pardon et ensuite Stéphane oui oui merci je suis très contente évidemment de l'intervention de Myriam parce que c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis des années donc je travaille personnellement depuis des années avec un psy perso et puis quelqu'un de la fédération pour le côté professionnel et c'est vrai que cette période de confinement quand elle est arrivée je me suis dit ça fait des années que je suis fatiguée et je me dis je vais en profiter pour m'occuper de moi donc j'ai organisé mes journées pour faire du yoga de la méditation tous les matins bien m'alimenter aussi me reposer et ça fait un bien fou donc maintenant je suis prête aussi maintenant pour repartir mais cette période a été très bénéfique à ce niveau là et franchement c'était une respiration nécessaire pour enchaîner les prochains mois à venir merci Christine moi je voudrais dire effectivement je suis évidemment complètement d'accord avec Stadine Iriam de pouvoir justement prendre un peu de temps mais je dois reconnaître aussi que entre guillemets la violence et la soudaineté de cette je dirais de cette mise en confinement je dirais nous a obligés en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai vécu nous a obligés nous les entraîneurs ou les directeurs d'équipe à d'abord à se concentrer sur le bien-être des athlètes sur comment mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour s'entraîner je considère quand même que l'entraîneur reste le repère le premier repère pour les athlètes et bien sûr on a l'habitude de dire dans l'entreprise que le manager l'énergie du manager l'énergie du boss c'est un peu comparable à l'énergie de l'entraîneur et qui doit quand même montrer en permanence qu'il est là qu'il est présent c'est vrai et malheureusement c'est ce qui nous pousse un petit peu à nous oublier parfois donc effectivement c'est pas évident et je pense que la je dirais cette soudaineté dans cette pandémie personne n'était préparé à ça nous a en tout cas pas préparé personnellement à nous prendre encore un peu plus en compte merci Stéphane merci je vous propose peut-être pour finir cette session une dernière question sous forme de demande de conseil en fait Fama nous parle l'athlète qualifié au JO en fin de carrière par cette période imprévue et extraordinaire doit s'interroger sur une saison en plus à effectuer quel conseil sur ces fins de carrière oui Olivier Olivier oui je pense que le plus important dans ces périodes et dans la fin de carrière c'est de continuer à chercher à progresser il y a un très bon proverbe qui dit on cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur la vraie difficulté c'est d'essayer d'être meilleur alors qu'on a déjà arrêté la fin et qu'on sait qu'on est au bord du précipice il n'y a rien de plus dangereux dans une compétition que de gérer un athlète qui va arrêter derrière c'est très complexe et en sport collectif c'est au moins aussi complexe qu'en sport individuel donc la vraie question pour les joueuses qui prennent de l'âge c'est de se poser la question savoir comment on peut encore progresser je donnerai un exemple dans mon sport mais qui n'est pas dans le handball féminin c'est Thierry Aumeier gardien de but de l'équipe de France masculine qui a joué jusqu'à 42 ans et qui était encore entre 40 et 42 ans extrêmement performant il a bien trouvé forcément des secteurs de progrès en permanence pour juguler la perte inévitable sur le plan physique et c'est ce qui est fantastique dans la complexité du sport c'est que comme c'est multi paramètres il y a toujours des paramètres où on peut continuer à progresser maintenant je profite que j'ai la parole juste pour dire sur la préparation mentale il est bien évident que ceux qui pensent que la préparation mentale dans le sport c'est pour des athlètes défaillants ils sont à la préhistoire du sport il y en a encore qui y sont mais je peux vous dire que nous par exemple dans le handball féminin ça fait bien longtemps qu'on a compris l'importance de la préparation mentale et aussi pour le staff et aussi pour le staff parce qu'un staff qui est bien dans sa tête qui est bien dans sa peau les joueuses le ressentent immédiatement et en ressentent les bienfaits et l'inverse est vrai c'est à dire qu'à partir du moment où le staff va moins bien ou une personne dans le staff va moins bien elles le ressentent elles le ressentent immédiatement et très souvent elles le font remonter donc je pense que le travail mental à l'intérieur du staff est aussi important que le travail mental à l'intérieur des joueuses du groupe joueuse Mériem le mot de la fin sur Mériem tout à fait ça on sait qu'au handball vous avez une expérience et elle date maintenant là certains vont m'en vouloir mais la préparation mentale est un des aspects de l'accompagnement psychologique qui n'est pas suffisant il doit être pour moi l'accompagnement psychologique comprend bien évidemment la préparation mentale mais aujourd'hui on a intégré cette notion de préparation mentale on voit bien que les choses ont avancé alors maintenant soyons encore meilleurs parlons d'accompagnement psychologique en y intégrant toutes les facettes de la psychologie et je pense que là on sera encore meilleur merci 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 il y a beaucoup de choses qui ont été dites me semble-t-il donc je pense que ça mérite un revisionnage il y a beaucoup de pistes de réflexion autour de cette période excessivement compliquée et non prévue donc je vais pour ma part je vais laisser la parole à Jean-Michel pour conclure cette session et présenter la prochaine je remercie tous les intervenants pour ces très 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 riches échanges voilà je laisse la parole à Jean-Michel pour conclure merci Aldo merci à tous merci aux intervenants donc nous avons eu beaucoup de questions et des retours très positifs de cette intervention très riche et avec des thèmes très très pertinents et efficaces vous avez su répondre pertinemment à toutes ces questions on a débordé un petit peu mais je pense que c'est pas grave parce que ça valait la peine vraiment de développer ce thème là abordé aujourd'hui je pense que bon vu la perspective que nous avons mis en place nous allons continuer bien évidemment terminer cette session aujourd'hui il reste la troisième mardi prochain mais je pense qu'on va encore continuer à développer ce type d'échange courant mai et courant juin puisqu'en fait on est encore dans l'incertitude et je pense que vous serez peut-être rappelés à revenir et à échanger sur des spécificités voilà donc merci encore à tous pour cette intervention alors rendez-vous bien évidemment mardi prochain à partir de l'entente avec d'autres intervenants sur une thématique un peu plus on va dire générale mais par rapport aux instances donc les instances bousculées l'impact géopolitique et éthique de la période du confinement quel après avec des intervenants que vous découvrez bien évidemment sur les réseaux sociaux et aussi sur le site de l'INSEP pensez à vous inscrire notez ce rendez-vous qui sera aussi très important et qui sera à mon avis très riche et nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et je vous remercie encore tous intervenants et auditeurs pour cette session merci à tous et à très très bientôt merci au revoir au revoir et à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada